bonsoir à tous voici encore je suis le pasteur et je suis content de ce que vous vous êtes connecté avec nous ce soir comme annonce j'aimerais rapidement nous dire que nous sommes aussi connectés sur notre site web à part youtube vous pouvez vous connecter sur notre site web www.etudebiblique.kbm.com s'il arrive que vous puissiez vous déconnecter pour quelques raisons de réseau je vous prie s'il vous plaît de pouvoir nous joindre sur notre chaîne youtube à un certain moment vous pouvez re-suivre cet enseignement si vous avez la chaîne dieu tv ou max tv et que vous êtes abonné à cette chaîne là j'aimerais vous annoncer que notre programme vivre votre foi passe tous les jours à chaque mardi à partir de 10 heures du soir be sure to tune in for an on-time word from pastor keith butler rassurez-vous d'être connectés sur cette chaîne afin de pouvoir recevoir l'édification de la parole de notre cher pasteur keith butler women to women with pastor deborah butler is a chat show for women it can be watched on due tv the first wednesday of the month at 8 p.m central european time vous pouvez aussi suivre le programme de femmes à femmes women to women avec le pasteur debra sur chaque premier mardi du mois et vous pouvez toutefois vous connecter et suivre cela after this week we only have two sessions left remaining before the summer break après cette semaine nous n'allons avoir que deux sessions d'études bibliques avant les bâtes we encourage you to purposely plug in for more topics that we discuss and to finish these next couple of weeks strong don't allow yourself to miss one more session nous vous encourageons tous à pouvoir vous connecter quoi qu'il reste ces deux sessions à pouvoir vous connecter ainsi que vous puissiez recevoir plus d'enseignements de la parole et nous vous demandons s'il nous plaît de n'est pas manquer une seule session in case you're tuning in for the first time you can get our notes by going to uh etudebiblique kbm.com and downloading them there au cas où vous êtes connecté pour la première fois vous pouvez toutefois avoir nos notes en vous connectant sur sur notre site ou encore bien entendu vous pouvez recevoir des mails et on va vous envoyer cela pour que vous puissiez avoir des notes disponibles you can also catch up by going to the website and watching the episodes from prior weeks vous pouvez toutefois aussi vous connecter sur notre site web afin de pouvoir suivre les épisodes qui sont passés que vous avez ratés afin de pouvoir vous rattaper pour les sessions passées so grab your notes, your bible and a pen and we're going to start the bible study prenez donc votre notebook, votre agenda, votre carnet ainsi que votre stylo et votre bible et nous allons commencer cette session d'études bibliques let's pray Heavenly Father in the name of Jesus Père Céleste dans le nom puissant de Jésus we look to you today that Holy Spirit is our teacher nous regardons à toi ce soir tout en croyant que le Saint-Esprit est notre enseignant help us and lead us in the right direction for this bible study aide-nous et guide-nous dans la bonne direction pour cette étude biblique we agree together that every listener will get a word from you nous croyons fermement que chaque personne qui entend cette étude va recevoir une parole venant de toi and for all of this we ask in the mighty name of Jesus et pour ceci nous demandons dans le nom puissant de Jésus Amen Amen Okay we're starting on page 12 of your notes beginning with letter O as in Oscar nous commençons donc à partir de la page 12 de vos notes le point O let's go to Mark chapter 4 and Admirable will read verse 26 and 27 Allons dans Mark chapitre 4 et nous allons lire le verset 26 au verset 27 Mark chapitre 4 verset 26 à 27 La Bible dit Excusez-moi Mark chapitre 4 Excusez-moi Mark chapitre 4 Mark chapitre 4 verset 26 à 27 La Bible dit Il dit encore Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour la sémence germe et croit sans qu'il sache comment Let's read it one more time just a little slower Nous allons encore le lire un peu plus lentement Il dit encore Il est donc du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour la sémence germe et croit sans qu'il ne sache comment Cette portion d'écriture est très importante lorsqu'il s'agit de comprendre Dieu Lorsqu'il est en train d'utiliser le mot royaume il n'est pas en train de parler d'un endroit He's talking about a process Il parle donc d'un processus The word kingdom literally means the dominion of the king Le mot royaume veut dire littéralement la domination d'un roi In other words, it's the operating procedures for how the king does business Autrement dit, c'est la procédure d'opération de comment est-ce que le roi s'occupe de ses affaires Many times, Christians are frustrated because they don't know how God operates A lot of times, people blame God for their prayers not being answered but it's never God's fault I'm reminded of when the Wright brothers began to study how to fly Je me souviens encore une fois comment ses frères qui ont inventé l'avion ont commencé à étudier comment voler They got a bicycle and they put wings on it and they began to pedal so they could fly the bicycle You can actually see their original design in Washington D.C. in the United States As they were discovering how to fly they kept crashing and crashing and crashing Alors qu'ils étaient en train de découvrir comment voler ils étaient tout le temps en train de tomber tomber et tomber They had to understand certain laws Ils avaient donc besoin de comprendre certains principes All of us are familiar with the law of gravity Chacun d'entre nous sont familiers avec la loi de la gravité We understand that in our atmosphere if you drop something it's going to fall Nous comprenons que dans notre atmosphère lorsque vous déposez quelque chose cette chose-là sera attirée vers le sol They had to learn a different law that defies the law of gravity Alors ils devraient donc apprendre un autre principe qui est contre le principe de la gravité ou le principe de la paisante They discovered not created the law of lift Ils ont donc découvert et je précise qu'ils n'ont pas créé la loi qui leur permettait de planer qui leur permettait de planer The law of lift is a higher law than the law of gravity La loi qui permet de planer est bien plus élevée que la loi de la paisanteur It was always there but they didn't know how to work it Elle a toujours été là ce principe Il a toujours été là cependant ils ne savaient pas comment utiliser ce principe à leur avantage And so while they were discovering how it works they crashed they crashed they crashed and they crashed Alors pendant qu'ils étaient en train de chercher à découvrir comment cela fonctionne ils ont continué à tomber tomber And then they discovered how it worked and they began to master it Et donc après avoir découvert comment cela fonctionne ils ont donc commencé à le maîtriser How many know who Thomas Edison was? Combien d'entre nous savons qui était Thomas Edison? He discovered the light bulb Il a découvert l'ampoule And someone once said that Thomas Edison had 10,000 failures Certains disent que Thomas Edison a eu à essayer et échouer au moins 10,000 fois Every time he made a change the light bulb would blow up A chaque instant qu'il était en train de chercher à faire à tester quelque chose l'ampoule explosait But Thomas Edison said I didn't have 10,000 failures Alors Thomas Edison est en train de dire que je n'ai pas eu à échouer 10,000 fois I had one success J'ai plutôt eu un succès You can look at it as a failure or you can look at it as a success Vous pouvez regarder cela comme étant un échec tout comme vous pouvez regarder cela comme étant un succès Proverbs tells us that a just man falls seven times but he gets back up Le livre de Proverbes nous dit que le juste tombe sept fois et sept fois il se relève There's no failure in the kingdom of God Il n'y a pas d'échec dans le royaume de Dieu Nous sommes frustrés simplement parce que nous ne savons pas comment le royaume de Dieu fonctionne Voilà pourquoi nous avons la Bible La Bible c'est la façon dont Dieu fait les choses La Bible c'est l'instruction que Dieu a pourvue pour nous A bien d'égards les instructions de Dieu sont contraires à ce que nous pensons Mais si nous opérons selon le système de Dieu nous aurons les résultats de Dieu Parce que lorsque les choses ne paraissent n'est pas marcher cela n'est pas la faute de Dieu c'est plutôt notre faute à nous parce que nous parlons ici des principes Les principes fonctionnent toujours Vous avez juste apprendre comment cela fonctionne Amen Amen So the kingdom of God Jesus is telling us this is how it works read 26 and 27 again We're going to read Mark 4 verse 26 and 27 He says He says He is the kingdom of God like when a man jette from the seed to the seed qu'il dorme qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour la sémence germe et croix sans qu'il sache comment Please read Genesis 8 22 Nous allons aussi lire Genesis 8 verset 22 La Bible dit Tant que la terre subsistera Les sémailles et la moisson le froid et la chaleur l'été et l'hiver le jour et la nuit ne cesseront point Nous voyons ici qu'il est en train de dire qu'aussi longtemps que la terre demeure la saison de la moisson et de la séma ne changeront point Écoutez donc très attentivement If you don't like the harvest the problem is with the seed that you are sowing Si vous n'obtenez pas de moisson le problème est donc avec la sémence que vous avez sémée If you don't want apples then don't plant apple seed Si vous n'avez pas besoin de pommes ne plantez donc pas des grains de pommes If you don't want corn don't plant corn seed Si vous n'avez pas besoin de maïs ne plantez pas les grains de maïs non plus If you don't want the curse then don't sow sin Si vous n'avez pas besoin de la malédiction ne plantez donc pas le péché Bad things come because of bad seed Les mauvaises choses arrivent simplement parce que nous avons planté les mauvaises sémences Proverbs chapter four Proverbs chapitre 4 verse 23 Proverbs chapitre 4 verset 23 La Bible dit garde ton coeur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie Il y a une autre traduction qui dit garde ton coeur au-dessus de toute autre chose parce qu'il détermine ton standing de vie La façon dont tu vis vient du fond de ton coeur Jésus a dit que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle Hebrews chapter 11 and verse 3 Please read that Hebreu chapter 11 verset 3 La Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles Notez que nos paroles fabriquent ou façonnent notre vie Je répète encore une fois vos paroles déterminent votre monde Chacun d'entre nous a un jardin de la même façon si Adam avait un jardin Vous avez une maison vous avez un maison vous avez votre santé vous avez une maison vous avez des amis vous avez une famille tout cela c'est votre jardin ils sont déterminés par ce qui est dans votre coeur et par ce que vous dites ou confessez avec votre bouche tellement de chrétiens se mettent à blâmer Dieu à cause de leurs circonstances but God can point the finger right back at you and me because we are the ones that determine what our circumstances are at God God pointing you and me because we are those who determine what circumstances are in our lives now how how do I say this how much money is in my bank account is not up to God comment how 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 I in my bank it has to do with how much money I deposit into my account Cela est déterminé par combien d'argent moi je dépose dans le compte Generally speaking how big I am is determined by how much food I put in my mouth Seed Semence time le temps and then harvest et ainsi donc nous avons la moisson harvest la moisson votre corps c'est ça la moisson cela n'est pas déterminé par Dieu rassurez-vous cela est déterminé par moi même je dépose j'amagazine avec ma bouche je dépose aussi l'argent dans ma banque nous devons donc comprendre qu'il y a des principes et ainsi donc le royaume de cieux opère avec le principe et la loi de la sémaille et de la moisson Galatians 6 6 says that God shall not be mocked why don't we read it I think it's verse 7 oh wait wait did I say Hebrews Galatians Galatians 6 verse 7 7 yeah go ahead Galatians 6 verse 7 did you read it yes sir I'll read it one more time nous répitons encore une fois Galatians 6 verse 7 la bible dit ne vous y trompez pas on ne se moque pas de dieu c'est que l'homme aura s'aimé il le moissonnera aussi remarquez très bien la bible ne dit pas que c'est que dieu aura s'aimé il dit que c'est que l'homme aura s'aimé il le moissonnera aussi vous et moi sommes des hommes ou des femmes nous ne sommes pas au milieu ceci est notre message que nous allons prêcher notre jour so the kingdom of god works as a man sows and then he waits and then the harvest comes et donc le royaume des cieux fonctionne de la manière dont l'homme plante ou sème sa sémence et qu'il attend la moisson amen an example would be a farmer who sends his wife to the general store and says we have a crop coming in the fall and so I am going to buy this or that they do things acting in faith because that when they plant they are going to get a harvest ceci est un exemple qui est donné nous donnons un exemple comme un fermier qui envoie sa femme dans le mall ou un grand supermarché afin de pouvoir acheter de la sémence s'attendant à ce qu'après avoir sémé à une certaine période ils obtiendront la sémence ils le font dans la foi parce qu'ils savent que le principe va fonctionner in other words the farmer understands the law of seed time and harvest autrement dit le laboureur comprend la loi de la sémaye et de la moisson the farmer knows that when he plants his seed he's going to get a harvest at the end of the season ici autrement dit ce fermier ce laboureur cet agriculteur comprend que la loi de la sémaye et la moisson fonctionne aussi par rapport aux saisons he may ask God for good weather and for rain and for good harvest but he's not wondering if the harvest is going to come he knows it's coming because he sowed the seed when you and I sow the seed we should be expecting the harvest but but understand but that the full manifestation takes time but we we have to understand that manifestation of this moisson takes time I'm on P now reading number one as you've seen you can take the short term and get something jiffy quick but if you want the best in life it takes some time to develop there's still more that jesus says here he said the farmer goes to bed and then he gets up and the seed springs up and it grows but the farmer doesn't know how he doesn't understand the full process he just knows that if he puts the seed in it's going to grow it works every time it's a law c'est un principe laws always work les principes fonctionnent toujours we just have to understand how to work the law we just understand how to work law you work it it will always work because it is a law again Genesis 8 22 as long as the earth remains so shall seed time and harvest some people say why do I keep dating the wrong man why do I keep dating the wrong woman many times it's because we're sowing the wrong seed praise the lord you don't have to understand how god will get everything done you don't need every detail our business is to walk in faith and patience and leave the how to to god let's talk about the law of progression mark 4 28 please mark chapter 4 verse 28 we will read mark 88 the bible says the earth produces of itself first the herb then the grain then the grain all formed in the epi this illustrates the law of progression first and then after there is a time for harvest ceci illustre la loi de la progression qui veut dire d'abord so when you so you sow the seed into your heart the word of god your heart knows what to do alors lorsque vous prenez la sémence qui est la parole de dieu et que vous la plantez dans votre coeur votre coeur sait ce qu'il doit faire verse 29 please mark 4 29 to 32 alors encore une fois dans mark chapitre 4 verset 29 à 32 la bible dit et dès que le fruit est mûr on y met la fossé car la moisson est là il dit encore à quoi comparons-nous le royaume de dieu ou par quelle parabole la représenteront-nous il est semblable à un grain de sénévé qui lorsqu'il est sémé en terre il est la plus petite de toutes les sémences qui sont sur la terre mais lorsqu'il a été sémé il monte devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son nombre y a-t-il quelqu'un ici qui se souvient de ce que la vue leur dit dans Matthieu 6 verset 33 it says seek ye first the kingdom of god his way of doing things and all these things will be added unto you il dit cherchez premièrement le royaume de cieux autrement dit sa façon de faire les choses et toutes ces autres choses vous seront ajoutées par surcroît remember what we read in proverbs 4 verse 23 he said guard your heart because out of it are the issues of life souvenez-vous de ce qu'il dit dans proverbe 4 il dit gardez votre coeur plus que toute chose car de lui sortent tous les problèmes de la vie recevoir de Dieu n'est pas simplement question de prière prière est très importante but but what is equally as important is our words il y a encore quelque chose de plus important aussi et ce sont nos paroles jésus dit ceci ce n'est pas ce qui entre dans le coeur dans la bouche de l'homme qui détruit l'homme ou qui le rend impur mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme qui le rend impur Matthieu 15, verset 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. So in other words, what's coming out of your mouth is coming from your heart. Autrement dit, ce qui sort de votre bouche vient en réalité de votre cœur. Jesus said, I only say those things that the Father tells me. In Matthew chapter 4, Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. God gives us words to speak. Dieu nous donne des paroles que nous devons proclamer. Lorsque vous êtes en train de proclamer ces paroles, vous êtes en train de placer des séances dans votre cœur. C'est de votre cœur que la moisson viendra. Votre futur vient de votre cœur. Ce que vous avez vient de votre cœur. Si vous n'aimez pas ce que vous avez, vous devez changer votre confession. Combien de fois avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que je tombe toujours sur la mauvaise personne? Alors, lorsqu'ils sont en train de dire cela, ils sont en train de planter une sémence dans leur cœur. Et ainsi, la moisson est en train de venir. Il y a plus de mauvaises personnes qui sont en train de venir. Parce que vous allez obtenir ce que vous êtes en train de confesser. C'est ce que Marc, chapitre 11, versets 22 à 25, dit. Il dit, Vous allez obtenir tout ce que vous êtes en train de confesser ou de dire. Nous devons veiller sur ce que nous disons. Nos paroles sont des sémences. Et nos paroles vont produire une moisson. Certaines personnes peuvent me dire, Et si, pasteur, je ne crois pas ce que vous êtes en train de dire. Vous n'avez pas besoin d'y croire. C'est votre choix. Mais c'est un principe. Mais c'est quand même un principe. It works every time. Ça fonctionne toujours. So if you want to be frustrated, that's your choice. Alors, si vous avez besoin d'être frustré, c'est votre choix, vous. But if you want to harvest, then you need to believe what the word of God says. Mais si vous avez besoin d'une moisson, vous devez croire en ce que la parole de Dieu dit. Voilà pourquoi nous devons être patient et continuer à confesser la parole de Dieu jusqu'à ce que nous voyons la manifestation de la moisson. Christians don't quit. Les chrétiens n'abandonnent pas. We believe God until the saving of the soul. Nous croyons en Dieu jusqu'au salut de nos âmes. La parole de Dieu dit aussi que dans la patience, vous possédez votre âme. Many times, our soul gets impatient. Plusieurs fois, nos âmes tombent dans l'impatience. Nous avons parlé la fois passée de la convoitise. Et nous avons dit et précisé combien la convoitise, c'est aussi l'impatience. You don't have to turn there, but Luke 21 19 says, in patience, you possess your soul. La Bible dit dans Luke que c'est dans la patience que nous sommes capables de conserver notre âme. Your soul sometimes will get anxious and lustful. Il arrive de fois que votre âme puisse tomber dans la convoitise et dans l'anxiété. But we must be patient if we're going to receive the promise. Cependant, nous devons être patient si nous voulons obtenir et recevoir la promesse. Patience is not optional, it is required. La patience est une chose obligatoire pour chacun d'entre nous. Elle n'est pas optionnelle. Our business is to walk in faith and patience and leave the how-to to God. Notre part, c'est de marcher dans la patience et dans la foi et de laisser le processus à Dieu. How do you know if you are in faith? Comment est-ce que vous pouvez déterminer que vous avez la foi? Is it because of how I feel? Est-ce que c'est par rapport à comment vous vous sentez? No, you're not a feeling. Ce n'est pas par rapport à vos sensations. You're a spirit. Vous n'êtes pas un être sensationnel, mais vous êtes plutôt un esprit. There's no feelings in your spirit. Il n'y a pas de sensations dans votre esprit. Feelings are in your soul. Vos sensations se retrouvent dans votre âme. Say it with me. I am a spirit. Dites après moi, je suis un esprit. I have a soul, my mind, will, and emotions. Je possède une âme qui est mon intelligence, ma volonté, ainsi que mes émotions. And I live in a body. Et je vis dans un corps. My body feels touch. Mon corps se sent touché. My soul feels emotion. Mais mon âme sent les émotions. My spirit does not feel. Par contre, mon esprit n'a pas de sensation. But my soul will feel the presence of God. Mais mon âme va sentir la présence de Dieu. How does that work? Comment cela fonctionne? David said in Psalms 23, He anoints my head with oil, and my cup runneth over. La Bible dit, c'est David qui parle dans le psaume 23, il dit, Qui loin d'huile ma tête et ma coupe débordent. He's talking about filling up your spirit with the presence of God. Il est en train de parler ici de remplir votre esprit avec la présence de Dieu. When your spirit is filled with the presence of God, it will roll over into your soul, and then you will feel the presence of God. Lorsque votre esprit est rempli de la présence de Dieu, cela va affecter votre âme, et cela fera que vous puissiez être submergé de la présence de Dieu. But your spirit doesn't feel. Mais votre esprit ne sent pas. Your spirit doesn't feel. Lorsque l'esprit n'a pas de sensation, nous le réponses. I hear people say all the time, I feel this, I feel that, and they make decisions based on how they feel. J'entends des gens dire, voici, je sens ceci, je sens cela, et ils prennent des décisions se basant sur leurs sensations. I feel sad, I feel happy, I feel poor, I feel rich, I feel, I feel, I feel, I feel, I feel. Je me sens triste, je me sens joyeux, je me sens pauvre, je me sens riche, je sens, je sens, je sens, je sens, je sens. Now understand, God cares about how you feel. Mais comprenez que Dieu s'intéresse à ce que vous ressentez. Mais ne tombez pas dans la confusion selon laquelle vous êtes un être sensationnel. Non, vous êtes plutôt un esprit. Nous ne sommes pas censés prendre des décisions, nous basons sur ce que nous sentons. Si je devrais me baser sur mes sensations afin de déterminer si chaque dimanche matin je devrais partir à l'église, à bien d'égard et bien de répris, je ne partirais jamais un dimanche à l'église. Parce que lorsque je me réveille le dimanche matin, je me dis, oh Seigneur, je n'ai pas envie d'aller à l'église. J'ai juste besoin de retourner et me recoucher. Et donc je me souviens que je ne suis pas un être basé sur des sensations. Et je me souviens donc que je dois partir à l'église parce que j'aime Jésus. Et je me souviens que peu importe ce que je ressens ou ce qui paraît être à l'extérieur. Je me souviens donc que ceci est le jour que l'éternel a créé et je veux me rejouir en lui. Moi, en tant qu'esprit, je ne suis pas un être de sensations. Je ne suis pas une âme. Je suis un être spirituel. Et nous devons nous rappeler à nous-mêmes de qui nous sommes. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des âmes vivantes. Nous sommes des êtres esprits. Donc je ne prends pas des décisions basant sur mes sensations. Je prends donc des décisions en mes basant de ce que Dieu dit que je suis dans sa parole. Amen. Amen. Okay, so we need to be patient and wait for God's best. Et donc nous devons être patient et attendre ce que Dieu a pour nous de meilleur. Let's read Hebrews 6, 12, and verse 15. Allons dans Hebrews 6, 12, and then drop down to verse 15. Hebrews 6, 12, and then drop down to verse 15. La Bible dit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance irritèrent des promesses. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtient l'effet de la promesse. So through faith and patience they received the promise. Donc au travers de la foi et de la patience ils ont obtenu la promesse. I asked you a few minutes ago how do you know if you're in faith? Je vous ai posé la question il y a quelques minutes. Comment est-ce que vous savez que vous marchez dans la foi? Is it because of how you feel? Est-ce par rapport à comment vous vous sentez? No. Non. The way you find out if you are in faith is based on what comes out of your mouth. La manière de savoir si vous êtes toujours en train d'opérer dans la foi, c'est de réaliser ce qui sort de votre bouche. Second Corinthians 4.13 says that we have the same spirit of faith. Dans le livre de De Corinthiens, la Bible dit que nous avons le même esprit de foi. We believe, therefore we speak. Nous croyons, c'est ainsi que nous parlons. You find out what you believe based on what you speak. Vous découvrez ce en quoi vous croyez en vous basant sur ce que vous confessez de votre bouche. If you say I'm sick, Si vous dites que je suis malade, You are declaring what you believe. Vous êtes en train de déclarer ce que vous croyez. Proverbs says as a man thinks in his heart, so he is. La Bible dit dans le livre de Proverbes que l'homme est exactement ce qu'il pense dans son cœur. If you feel certain sickness in your body and then you begin to say what you think it is, That's what you are going to have. Si vous commencez à sentir certains symptômes de maladie et que vous commencez à confesser, C'est que vous pensez que cela est. C'est là justement le début où vous commencez à avoir cette maladie au fond de vous. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Hebreux que nous devrions être les imitateurs de ceux qui par la foi et la patience ont hérité des promesses. La promesse se réalise à cause de la foi ainsi que de la patience. La foi, c'est ce que vous êtes en train de confesser avec votre bouche. Nous voyons aussi ce principe dans Romains chapitre 10, verset 10. Que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus Christ et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entraînement, vous serez sauvés. Et ici donc c'était le verset 9. C'est ainsi aussi que vous comprenez que la Bible ajoute en disant que c'est avec la bouche que l'homme parvient au salut, mais c'est avec la foi, le cœur, que nous parvenons à la justice. Vous croyez premièrement dans votre cœur et vous déclarissez-la avec votre bouche. Et donc vous le dites avec votre bouche, vous le confessez avec votre bouche alors que vous avez pris cela dans votre cœur et cela est déposé dans votre esprit. Voir à Dieu. Chapitre 10, verset 35 et 36. Hebreu 10, verset 34 à 36. En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alors, voici le moment dans lequel nous devons un peu nous réveiller. Écoutez très bien. Comment est-ce que nous faisons tomber notre assurance ? Nous réjettons notre assurance lorsque premièrement nous avons proclamé la bonne chose et par après nous annulons cela en proclamant la mauvaise. Par exemple, lorsque vous confessez en disant que c'est par ces meurtrissures que j'ai été guéri et par après vous dites, je suis malade et je ne sais pas ce que je peux faire. Comment se fait-il que vous pouvez dire, je suis guéri et par la suite vous dites, je suis malade ? Jacques nous dit que l'homme qui est instable dans ses pensées est instable dans toutes ses voies. Pourquoi une personne peut avoir des pensées instables ? C'est parce qu'ils ont commencé premièrement par recevoir la parole de Dieu avec joie. Ils lui ont cru et ils ont même confessé avec leur bouche en disant, par ces meurtrissures j'ai été guéri. Mais ensuite, ils se sont égarés de cette parole et leur pensée a commencé à penser à d'autres choses différentes. Puis, ils ont commencé à confesser qu'ils sont malades et ils ont commencé à agir par rapport à leur... Ils ont commencé à sentir qu'ils sont malades et ils ont commencé à confesser leurs sensations. They are not being patient. Ils n'ont pas été patients. Notice he says, don't cast away your confidence. Et remarquez ici qu'il est en train de dire que n'abandonnez pas votre assurance. The way that we cast away our confidence is by saying the wrong thing. La façon dont nous abandonnons notre assurance est dans le fait que nous confessons la mauvaise chose. Words are very important. Les paroles sont très importantes. Proverbs tells us that death and life are in the power of the tongue. La Bible dit dans les livres des proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. The word confidence in the Greek is the word parousia. Le mot assurance en grec c'est parousia. We talked about this last week. Nous en avons parlé la semaine passée. Cela veut dire que vous parlez clairement ou encore l'assurance dans votre langage. Amen. Amen. So, we must learn to endure our circumstances while still speaking the word of God. Alors, nous devons apprendre à vivre, à supporter les circonstances difficiles pendant que nous sommes en train de confesser la parole de Dieu. The Webster 1828 Dictionary defines patience. It's at the top of page 14. You can read it. At the top of page 14. Yeah. Do you see it? Do you want me to read it? Yeah. Webster 1828 Dictionary defines... All right. Let me just go there. I'll just... Want me to read it? Or you got it? Voilà. I'm here. I'm there. Okay. Alors, nous sommes en train de dire que... Nous sommes en train de dire que nous devons persévérer calmement sans se plaindre. Les définitions du mot patience selon le dictionnaire Webster de 1828, ils disent ceci. Voici ce qu'on dit. Que la patience, c'est la souffrance de l'affliction, de la douleur, du labeur, de la calamité, de la provocation ou de tout autre mal, avec un tempérament calme et imperturbable. C'est de la persévérance sans murmure ni agitation. C'est l'acte ou la qualité d'attendre longtemps la justice ou le bien attendu sans mécontentement. C'est la persévérance, la constance dans le travail ou l'effort. Alors, ne laissez jamais le diable vous voir suer. Le diable vous verra suer lorsque vous commencez à confesser des paroles qui sont contraires à votre foi. Patience signifie être constant et imperturbable. Cela veut dire que vous n'êtes pas agité par ce que vous sentez ou par les circonstances que vous êtes en train de traverser. Vous n'êtes même pas affecté par ce que les autres disent tant que ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. Un dernier verset alors que nous clôturons. Acte chapitre 21, verset 13. Acte chapitre 21, verset 13. La Bible dit, alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. And read Acts 20, verset 24. Paul had all kinds of people coming to him and telling him not to go where God was telling him to go. Paul avait différentes personnes qui venaient auprès de lui en train de lui dire de ne pas aller là où Dieu lui avait demandé d'aller. But Paul knew what God spoke to his heart. Mais Paul savait ce que Dieu avait dit dans son cœur. And Paul kept speaking what God told him. Et Paul a continué à dire ce que Dieu lui a dit. Même alors que les circonstances et les gens confessaient ce qui était contraire, Paul savait c'était quoi la parole de Dieu. Et il a dit que rien de toutes ces choses allait me pousser à côté. Il a dit que rien de toutes ces choses allait me pousser à côté. Et la façon dont nous démeurons dans la joie, c'est de connaître la parole de Dieu et continuer à la confesser et demeurer dans notre course. En étant patient, vous allez voir votre foi se manifester. Amen and amen. Amen, amen. Praise God. Gloire à Dieu. I have good news for all of you. It's offering time. Alors j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. C'est le temps des offrandes. I see some questions already in the Q&A. And if you have a question, please put your question in the Q&A. Alors je vois ici certaines questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, postez-les dans la rubrique des questions. Amen. If you have your Bible, I know you have your Bible. Let's read Luke 6, 38. And if you would like to give today, please go to our website, etudebibliquekbm.com. Alors si vous avez votre Bible, allons dans Luke 6, verset 28. Et vous pouvez, bien sûr, aller aussi sur notre site web, etudebiblique.com. And Luke 6, 38 says, give, and it shall be given, good measure, pressed down, and shaken together. Voici ce que la Bible dit dans Luke 6, 38. Donnez, et il vous sera donné, en versera dans votre sein une mesure serrée, secouée, et qui déborde. J'aimerais aussi saluer tous ceux qui sont en train de nous suivre sur YouTube. I think I see a question there. Yes, there is a question. May I read it for you, please? In one moment. Are you talking in YouTube or Q&A? Q&A. No, there's also a question in YouTube. Oh, okay. I'm going to put it. I don't know what it says. All right. Oh, wait. Okay, we'll come back to that. Once again, if you'd like to give, etudebibliquekbm.com. Alors si vous voulez offrir, vous pouvez aller sur notre site web, etudebiblique.kbm.com. And let's go ahead and pray. Alors prions. Heavenly Father, we thank you for this opportunity to give. Père Céleste, nous vous disons merci pour cette opportunité d'offrir. As we sow into the kingdom of God, we believe for a harvest. Alors que nous sommes en train de s'aimer dans le royaume de Dieu, nous croyons en une moisson. More men and women, boys and girls, to be born again. Plus d'hommes et des femmes, des garçons et des filles qui doivent être nés de nouveau. And your kingdom to be expanded throughout the entire earth. Et que ton royaume puisse s'étendre sur toute la terre. We also thank you for a harvest on our giving. Nous te disons aussi merci pour la moisson que nous obtenons dans notre offrande. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, well, I'll let you finish your giving. Alors que vous êtes en train d'offrir. And while we do that, let's take a look at the question that came in. You want to go ahead and read it? Yes, sir. I see one here. It's in the, it looks like Esther put it in. Yes, she translated it to us. Okay, why don't you read it in French? I'll read it in French and then you'll just give the answer. Voilà, nous avons une question ici. Bonsoir, pasteur. Je suis assidûment vos enseignements d'aujourd'hui. Je m'interroge et je vous pose cette question. Le salut, la justice. Est-ce une chose si évidente quand vous dites que cela est déposé dans notre esprit? J'aimerais une explication plus concrète. Est-ce si facile pour nous, enfants de Dieu? Merci pour vos explications. And that exact, what does she mean, is it so easy for us? Is what so easy? To deposit the word? Like the salvation is really deposited in our spirit. Is it that easy to get salvation? That's what she means. Ah, yes, it's that easy. So, Romans chapter 10, verse 9, says that if you say with your mouth, Jesus, you are my Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. Alors, la Bible dit dans Romans chapter 10, verse 9, It is literally that easy that God made it so easy that a young child who believes or an old man that can't read or write can receive salvation. C'est aussi simple qu'un homme qui ne peut pas lire, un vieillard, un enfant qui confesse la parole de Dieu peut recevoir le salut. Tout ce que vous avez à dire, c'est de croire que Jésus est mort pour vous, et de le déclarer, de confesser que Seigneur, je te donne, je crois que tu es mort pour vous. Pour moi, que je te donne ma vie, de faire cette confession, et vous êtes sauvés. God is not making it hard for people to go to heaven. Dieu n'a pas rendu les choses difficiles pour les hommes d'aller au ciel. He's made it so easy that all we have to do is humble ourselves. Il a rendu tellement facile, si bien que tout ce que nous avons à faire, c'est de nous humilier. All of us are God's creation, but not all of us are God's children. Chacun d'entre nous sommes des créatures de Dieu, mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu en croyant en Lui, et c'est ainsi que nous naissons de nouveau. Can you translate what I just typed in the chat? All right. It's from YouTube. Yeah. This is what he says. Words are important. We have to have confidence in our confession. We have to confess the word of God with perseverance without murmuring or complaining. Excellent. Yeah, he's not like a question, but he's... She's stating what I already said. Yes, yes. Excellent. Excellent. You're getting it. Bravo. Gloire à Dieu. Bravo. Amen. Well, I think that's it. There's no more questions for today. So don't forget, we only have two more weeks left. Alors, n'oubliez pas que nous avons deux semaines de plus pour notre étude biblique. Et voici donc, nous n'avons plus d'autres questions. C'est la dernière question que nous avons. Make sure you go to our website, etudebibliquekbm.com for more information. Rassurez-vous que vous alliez sur notre site web, etudebibliquekbm.com pour plus d'informations. And if you want to support this ministry, if it's blessing your life, please consider giving. Si vous voulez supporter ce ministère, cette oeuvre, tout en sachant que cela vous bénit, je vous prie, s'il vous plaît, de pouvoir offrir. If you have DUE TV or MAX TV, our TV program entitled Live Your Faith is airing tonight and every Tuesday at 10 p.m. Central Europe time. Alors, si vous avez DUE TV ou MAX TV, j'aimerais vous dire que notre programme sera diffusé ce soir à partir de 10 heures, chaque mardi, ou si vous pouvez le suivre. Don't miss receiving a good word from Pastor Keith Butler tonight at 8 p.m., 10 p.m. Ne manquez pas de recevoir de la parole de Dieu ce soir venant du Pastor Keith Butler. On the first Wednesday of each month at 8 p.m., you can hear Pastor Deborah Butler for a chat show called Women to Women. Et chaque premier mercredi du mois, à partir de 20 heures, toujours sur DUE TV et MAX TV, vous pouvez suivre l'émission du Pastor Deborah, qui est intitulée Women to Women. Ça veut dire de femme à femme. Femme à femme. Après cette semaine, souvenez-vous que nous avons deux dernières sessions à laquelle nous vous invitons et à n'être pas raté. So, Lord willing, I will see you next Tuesday, and until then, I call you blessed. Dieu voulant, je vais vous rencontrer encore une fois. Je serai avec vous le mardi prochain, et jusque-là, d'ici-là, je vous bénis. And remember to keep fighting the good fight of faith. Souvenez-vous de toujours combattre le bon combat de la foi.